Comment s'est passée la semaine tout simplement après cette victoire ? C'est une semaine courte, on a repris un dix après-midi et on s'entraînait mardi matin, mercredi ce matin. Vous avez senti du changement dans les attitudes des joueurs depuis cette victoire-là, dans l'état d'esprit peut-être, par rapport à ce qu'il y avait avant ? C'est une semaine plus light parce qu'on a un jour de moins. On a axé un peu sur la récup lundi-mardi et hier ils ont fait une bonne séance. Tu sens que ça a débloqué quelque chose un petit peu dans la tête, ce succès contre Osserre, dans les attitudes, dans l'envie ? J'espère bien qu'on va continuer à se lâcher comme on l'a fait en deuxième mi-temps. Il faut qu'on persévère là-dessus. Monaco, c'est une des grosses écuries du championnat. Tu les situerais où cette saison ? Tu penses qu'ils sont en mesure d'aller chatouiller plus que chatouiller le PSG vu ce qu'ils ont fait déjà en Ligue des Champions ? Je pense que oui. Aujourd'hui, ils sont en tête avec Marseille et Paris. C'est une équipe très athlétique avec des joueurs très techniques aussi et ils additionnent tout. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils sont là-haut et proposent un bon football et ils sont efficaces. C'est peut-être anecdotique mais c'est la meilleure défense aussi du championnat. Ils ont cassé que deux buts, je crois, depuis le début de la saison. Est-ce que ça dit quelque chose de leur jeu ? On aurait tendance à penser qu'avec de tels joueurs, c'est un jeu très offensive. Mais est-ce que c'est peut-être une équipe plus mesurée ? Ils ont quatre joueurs derrière très athlétiques. Ils vont vite. Ils défendent bien actuellement. À nous de contre-carrer un peu leur défense. À nous de mettre du bon jeu et d'être précis aussi dans nos transmissions pour trouver des décalages, pour trouver des bons centres. Sur face d'arrêtés aussi. Même s'ils sont bons aussi dans la tête, sur face d'arrêtés, ils ont marqué beaucoup de buts aussi. C'est des armes importantes pour nous. Contre Serres, tu avais fait des choix forts avec la titulération de Dimitri. Jordan, pas dans le groupe. C'est quelque chose que tu vas reconduire ce week-end ou la décision n'est pas encore prise ? Vous verrez. Je vais attendre demain. On verra s'il n'y a pas de bobos, j'espère. On touche du bois parce que c'est assez de blessés. Il faut qu'on retrouve tout le monde pour que le niveau des entraînements soit plus intense et plus qualitatif pour que tout le monde progresse encore. Ces choix, Michel, c'était une manière de créer un électrochoc aussi dans le vestiaire ? De dire que personne n'est intouchable par exemple ? Au football, personne n'est intouchable. Que ce soit à mon époque, que ce soit à l'époque d'aujourd'hui, il faut répéter les prestations et être régulier dans la performance pour être sur le terrain. Tu as le sentiment que ça a réveillé un peu le vestiaire ? Que ça a eu un effet ? Mais sur le match, il y a eu un effet. Après, il faut que ça perdure sur les matchs qui vont arriver. On joue trois grosses cylindrées qui vont arriver. Derrière, il y a Toulouse aussi. Jusqu'à fin octobre, on a un bon calendrier. Nous devons prendre nos qualités pour être à la hauteur de ce qu'il va y avoir en face. C'est rare de changer un gardien. Tu as toujours dit que Dimitri était un très bon gardien. Ça faisait longtemps que tu te posais la question. Et pourquoi avoir choisi Dimitri la semaine dernière ? Je t'ai dit la semaine dernière. Je t'ai dit dimanche au match, après le match. J'avais hésité le week-end d'avant. Il y a des choses qu'on voit. Et à un moment donné, il fallait trouver un petit déclic. Monaco fait ses 100 ans. C'est anecdotique. Il fait ses 100 ans contre vous. Il y aura des célébrations, Maillot, Le Prince, etc. Les joueurs noirs, ils jouent. Est-ce que ça change le contexte ? Et All Black. Est-ce que ça change quelque chose pour vous ? Le fait d'arriver dans un tel club qui fête son centenaire. Ils font la fête. Et nous, j'espère qu'on fêtera aussi une victoire à la fin. On aborde tous les matchs pour les gagner. Il y a toujours une adversité en face de nous. À nous d'être bons. Merci.